On crée l'Agence régionale de la biodiversité, c'est la neuvième de France. On a huit en France, on est la neuvième. C'est une agence qui était prévue par la loi de 2016. Elle a pris beaucoup de temps et quand on est arrivé en 2021, nous avons décidé de faire un collectif avec l'ensemble des collectivités, le monde associatif, les citoyens, pour pouvoir créer cette agence. Alors c'est quoi cette agence ? C'est une structure dont j'ai aujourd'hui la charge et la responsabilité de présider qui va être en charge de coordonner l'ensemble des actions de préservation de la biodiversité de la Réunion qui va être là pour sensibiliser, pour retrouver des actions de sensibilisation et accompagner le tissu associatif, des projets de sensibilisation pour préserver la biodiversité de la Réunion, pour faire connaître la biodiversité de la Réunion. Derrière, il y a un aspect économique aussi parce qu'on peut créer des choses. Je pense à des jeux de société. Ça n'existe pas forcément beaucoup, des jeux de société pour connaître la biodiversité de la Réunion. Donc cette agence-là, elle est importante parce qu'aujourd'hui, vous savez que 35% de notre faune et flore endémique est menacée par l'activité humaine. Alors ça ne veut pas dire qu'on va stopper toute activité. Il faut construire pour avoir des logements, il faut faire des écoles, il faut faire des maisons de retraite, il faut faire toutes sortes de choses. Mais la question pour nous aujourd'hui, c'est de mieux faire pour préserver ce que l'on a parce que ce que l'on a est notre patrimoine, est notre héritage, que nos anciens nous ont légué et que nous, nous devons léguer à nos enfants parce que sans biodiversité, il n'y aura pas de vie. Aujourd'hui, par exemple, les coraux, la barrière corallienne de la Réunion, est menacée et sera encore plus menacée si la température augmente. Si elle augmente de 1,5 degré par exemple ou de 2 degrés, on peut aller jusqu'à 90% de la barrière corallienne qui peut disparaître. Si cette barrière corallienne disparaît, alors l'érosion, c'est-à-dire l'usure de la côte réunionnaise sera plus importante parce que les vagues seront plus fortes, parce qu'elles ne seront pas ralenties par la barrière corallienne. Et si la terre s'use, alors il n'y aura plus d'endroit pour que nous puissions vivre. Donc derrière, c'est des risques comme ça. Alors ça, c'est les aspects catastrophes qu'il y a à tous les responsables scientifiques des réserves que nous avons sur la Réunion, les temps de Saint-Paul, le conservatoire littoral, enfin toutes ces structures-là, l'université, les chercheurs, les chercheurs de la Réunion et j'espère les chercheurs aussi des autres terres, des pays autour de la Réunion. Tout ça, ça forme l'alliance. C'est une alliance réunionnaise pour la biodiversité qu'on est en train de construire. Voilà, c'est un gros travail. Il y a un budget aujourd'hui qui est de 600 000 euros parce que c'est la mise de départ, c'est-à-dire que les membres fondateurs mettent cette mise pour ouvrir l'agence. Et puis ensuite, ce seront des fonds qu'on ira solliciter à la région et à l'Europe pour pouvoir payer des prestations et des actions qui seront issues de ce travail collectif que nous sommes en train de faire.